... J'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, à qui je suis venu me présenter. Et je remercie d'avoir accepté la proposition de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour me nommer dans les fonctions de secrétaire éducatif du Conseil de l'Entente. J'ai échangé avec le président de la République sur la situation du Conseil de l'Entente, la situation administrative, la situation financière, organisationnelle. Je lui ai parlé un peu de la vision que nous voulions mettre en œuvre des réformes que nous avons commencé à initier pour faire en sorte que le Conseil de l'Entente redevienne une organisation viable, une organisation qui serait une force politique, une force de concertation, un creuset de solidarité, un creuset de dialogue, comme le Conseil de l'Entente l'a été par le passé. Vous savez, le Conseil de l'Entente, c'est cinq États sur huit de lui et moi. C'est un tiers de la CDAO. Une concertation permanente des chefs d'État donnerait au Conseil de l'Entente une force et une vigueur qu'elle a perdue. Le président Talon partage tout à fait cette vision. Il nous a encouragés à aller de l'avant, à initier les réformes qui vont permettre à cette organisation de redémarrer et il nous a assurés de tout son soutien dans la mise en œuvre de ces réformes. Sous-titrage Société Radio-Canada